Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur GGK Phantom Parade et messieurs dames, grosse grosse vidéo actualité parce que oui, lorsqu'on regarde sur le Twitter officiel de GGK, on a enfin le trailer de GGK Zero première partie qui vient d'être sorti, on a je crois une espèce de petite roadmap sur la deuxième partie du mois de novembre qui vient d'être disponible, on a aussi des récompenses qui vont être données pendant une semaine, enfin bref, on va regarder tout cela ensemble, on va décortiquer tout cela ensemble, je suis méga Hype les gars, j'attendais cette mage depuis un petit moment maintenant et elle est enfin dispo, en tout cas elle va bientôt pointer le bout de son nez, donc j'ai hâte de découvrir tout cela avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à activer la cloche, vous êtes 70% de jour à ne pas être abonné à cette chaîne, si jamais vous aimez les vidéos guides, les vidéos actualité, les vidéos optimisation ou tout TQNT, prenez 5 secondes, mettez pause sur cette vidéo, venez vous abonner, activez la cloche, comme ça vous n'allez oblouper aucune autre vidéo, ça soutient, ça fait plaisir, et bien évidemment likez, commentez cette vidéo, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ouais, likez, commentez la vidéo, c'est hyper important, je le répète à chaque vidéo, mais c'est comme ça que les vidéos sont référencées, et c'est comme ça que vous pouvez me soutenir gratuitement, et ça fait plaisir, bien, on est sur le compte GJK global, je suis sur le compte GJK français, mais vous savez, des fois ça met un petit peu de temps à arriver sur la version française, etc, mais bon, là on a déjà deux annonces en français, donc on va pouvoir les lire ensemble, tout d'abord, merci à toutes et à tous pour votre soutien indéfectible à GJK Phantom Parade, nous avons étudié attentivement vos commentaires et suggestions, afin d'optimiser l'expérience de jeu, et de mieux répondre à vos attentes, face aux préoccupations, pardon, relatives à la pénurie de PA et aux difficultés de progression, nous allons mettre en place les avantages limités de l'édition mondiale, nous attendrons avec impatience votre participation, de plus à partir du 21 novembre, nous offrirons à tous les joueurs 10 lots de PA additionnels, donc je sais pas si c'est par rapport au GDoc que je leur envoyais, d'ailleurs je vais renvoyer un petit message aujourd'hui à la personne que j'avais contacté pour savoir un petit peu ce qu'il en est, mais bon, je pense que ça répond aussi un petit peu aux attentes qu'on avait dans le GDoc, que j'ai pu leur transmettre, du coup, connectez-vous pendant l'événement pour recevoir des matériaux, alors je sais pas si les matériaux, donc attendez, je vais, parce qu'ici il y a pas mal de choses, perte de distribution des cadeaux, parce qu'il y a aussi un autre truc tout à l'heure qu'on va voir, connectez-vous pendant l'événement pour recevoir les récompenses des dates correspondantes, ok, d'accord, donc on a des récompenses de login, le double de butin de l'enquête des territoires et de la quête d'amélioration seront des événements permanents du week-end, waouh, alors ça c'est incroyable, jusqu'à la fin de l'année 2024, tous les week-ends, samedi et dimanche, les matériaux liés à l'enquête de territoire et à la quête d'amélioration seront doublés, c'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie par contre, ce qu'ils viennent d'annoncer, alors c'est jusqu'à la fin de l'année 2024, donc c'est encore un mois et demi, donc c'est vraiment cool, double butin à durée limitée pour les événements d'histoire jusqu'au 3 décembre, tous les butins d'impureté énergie occulte de l'événement histoire seront doublés pour une durée limitée, n'oubliez pas de participer pour collecter les fragments de souvenirs, événements d'histoire, horizon de notalgie, où tombent les ombres et JJK0, oh oh oh, incroyable, correction de bug, ok, donc ils vont corriger des bugs, ok, et aperçu de l'événement à venir, la série d'événements JJK0 commence bientôt, donc là ça on l'a vu tout à l'heure, donc là du coup on a des avantages qui vont être décrits ici, donc cette semaine du 21-27, le 21 200 000, 22 5 PA, bali souvenir le 23 30 000, encore 5 PA, le 24 novembre, le 25 100 000 PJ, PJ 100 000 c'est énorme, 26 novembre 200 000 xp encore, et 27 novembre 30 000 souvenirs xp, incroyable, franchement, bravo, franchement bravo JJK, bravo, vous avez fait du très très gros taf là-dessus, bien, maintenant on repasse sur la page anglophone, je crois pas qu'ils ont mis à jour, je fais actualiser au cas où, non, ils l'ont pas mis à jour, donc du coup on va se retrouver sur la page globale, parce qu'eux ils l'ont partagé et eux ils l'ont mis à jour, bon les gars on commence avec le petit trailer, allez on commence avec le trailer, je sais pas si je mets le son, je vais le mettre très peu fort, parce que j'ai pas envie de me faire strike, je pense que je vais l'enlever, je vais me faire strike, donc je l'enlève au cas où la musique, je suis désolé, j'ai pas envie de me faire striker la vidéo, mais bon, du coup ça annonce du coup la première partie de JJK 0 avec Yuta Okotsu, les trois personnages SR qu'on a pu déjà voir dans le jeu, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans l'onglet titre, ou alors même l'onglet des écoles, etc, bref, on savait déjà qu'ils allaient arriver, et on savait qu'ils étaient déjà dans le jeu ces personnages-là, sachant qu'elle sera gratuite pour à la fin dans l'event, et les deux autres je sais pas par contre, les deux autres je sais pas, mais bon, du coup Yuta Okotsu qui est enfin annoncé, le personnage du coup arrivera le 22 novembre, enfin l'event arrive le 22 novembre, la bannière elle je ne sais pas, peut-être sûrement un peu plus tard, mais voilà, Story Event JJK 0, ça arrive, on est bon, on est good, ok, petit trailer plutôt sympathique, Maintenant, non, je suis tranquille, tranquille, ensuite Global Edition November in Game Event Preview Partie 2, Today, oui, voilà, donc ils vont révéler un petit peu les différentes nouveautés, donc deuxième partie de l'event, donc le 22 novembre après la maintenance, donc si je dis pas de bêtises, les maintenance souvent elles se terminent à 11h du matin, donc ça du coup c'est le 22 novembre à 11h du matin, donc dans deux jours à l'heure que je vous parle, on aura du coup l'event JJK 0 Partie 1, ensuite Story Event, pareil le 22 novembre, donc c'est la Story Event plus, ah non, pardon, ah ça c'est une bannière, pardon, c'est une bannière, phase 1 bannière, donc c'est tout simplement la bannière invocation de ces deux personnages-là, je crois pas qu'ils sont intéressants à aller chercher, je referai une vidéo là-dessus pour voir s'ils sont intéressants à invoquer ou non, mais de mémoire ils sont pas intéressants, et du coup le 24 novembre, donc deux jours après, on a la sortie de Yuta, voilà. La sortie de Yuta directement, ça va assez rapide, c'est assez rapide, en l'espace de deux jours, on a deux bannières qui sortent, ok, enfin de quatre jours du coup, et l'event Partie 2 de JJK 0 qui arrive le 24 novembre, ah ouais d'accord, mais c'est rocher de fou parce que je crois que c'était beaucoup plus long sur la jappe, et là en l'espace de quatre jours, même pas deux jours, en l'espace de deux jours, on a tout qui arrive, tout qui arrive en fait, on a tout qui arrive en même temps, et du coup le 29 novembre, l'arrivée de Ghetto, JJK 0, phase 3, du coup, mais bon, c'est un personnage qui n'est pas potentiellement intéressant à aller invoquer, sachant qu'on a déjà Yuta, donc le 24 novembre. Donc le 24 novembre, messieurs dames, Yuta qui arrive, j'espère que vous avez assez d'invocations, personnellement, je suis à 67 000, mais bon, je suis à 67 000 parce que je vais compter mes cristaux premium, je suis à 13 000 premium, 53 000 gratuits, donc ça veut dire que là, actuellement, je vais devoir taper dans les cristaux premium, si je veux l'invoquer, donc ça veut dire que je n'ai même pas de quoi faire l'appétit à l'heure actuelle, ce qui fait un peu peur, pour le coup, parce que moi, je suis quelqu'un qui a mis un peu d'argent dans le jeu et qui a économisé ses cristaux, je n'imagine pas pour les autres. Et puis, pareil, j'ai vu qu'ils annonçaient pas mal de récompenses de croissance, etc., mais encore une fois, pas de nouvelles concernant des récompenses de cubes, et ça, ça fait peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Limited Time Missions, OK, JK 0 Event Memo Mission, OK. Ah, ça va être exactement la même chose que cet event-là, messieurs-dames. Ça va être exactement la même chose que ça. Une fois, deux fois, trois fois, en gros, on aura une map, et cette map-là va s'agrandir au fil des jours, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est cool. Donc, le 22 novembre... Ouh là, mais attendez, c'est... Attends, peut-être que je dis des bêtises, parce que, regardez, c'est écrit que la première wave va virer le 22 novembre, la deuxième, elle arrive le 29 novembre... Ah oui, non, la troisième arrive le 6 décembre, et la dernière arrive le 13 décembre, donc c'est très, très espacé. Donc, c'est la partie 2 de l'événement. OK, donc on verra bien. Et du coup, du login d'event aussi. Donc, on aura des Event Memo Gifts, OK, des Event Memo Login Bonus, Event Memo Login Bonus Partie 2, Gacha Ticket Gifts, OK. During the Event Period Logging In, and we will grant you Designed Gacha Ticket 10. OK, donc ils vont nous donner 10 tickets gacha pour le... Ah, ça, c'est bon, ça. Ils vont nous donner 10 tickets gacha, si je ne dis pas de bêtises, pour Utah, parce que c'est phase 2, et phase 2, c'est Utah. En plus, on aura sûrement 10 tickets supplémentaires grâce à l'event, normalement, et avec les cubes qu'on va pouvoir farmer, peut-être qu'on aura assez pour Utah, je l'espère, en tout cas. Et puis, on aura la même chose pour la phase 3. Et voilà. Voilà un petit peu ce qui va se passer. Écoutez, je pense qu'ils feront peut-être des annonces détaillées dans le jeu. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce dans le jeu. Si je regarde un petit peu, menu, annonces, ils n'ont pas fait d'annonce dans le jeu encore. Donc, on va attendre encore un petit peu. Mais peut-être qu'ils donneront un peu plus de détails en faisant des annonces dans le jeu. Mais en tout cas, hyper, 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 hyper bonne nouvelle pour Jujutsu Kaisen Phantom Parade. J'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de tester la match, ça arrive le 22 novembre. On sera bien évidemment en live pour l'occasion. Le 22 novembre, c'est quoi ? C'est un vendredi. Mon vendredi sera libre, je vous le dis tout de suite. On sera en live dès 11h. Normalement, c'est à 11h du matin, je crois, la mise à jour. On va tester tout ça ensemble. J'ai trop trop hâte. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour résumer un petit peu tout ce qui va arriver lors de cette mise à jour le 22 novembre 2024 à 11h du matin. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe. Sinon, je corrigerai ça en section commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette mise à jour en section commentaire. A liker encore une fois la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche comme d'habitude. On se dit à la prochaine. C'était Lemu. Ciao l'équipe. Des bisous.